Générique ... Bienvenue à tous dans ETV Newsweek. Voici les titres. C'est fini. Le violeur récidiviste reste bien derrière les barreaux et pour au moins 30 ans, contre toute attente, il s'est désisté de son dernier procès en appel. Faire baisser les chiffres du diabète, mieux informés, tels étaient les objectifs de la journée mondiale du diabète mercredi. Une personne sur dix est touchée en wedloop. Le prélèvement à la source s'approche. Moins de deux mois pour cette évolution fiscale. Un casse-tête pour les employeurs, une inquiétude pour les salariés. La route du Rhum continue tout le week-end. Plusieurs dizaines de bateaux arrivent encore. L'arrivée du champion Francis Joyon a été exceptionnelle dimanche dernier. Elie Cancel passe donc son week-end en prison. Le prédateur sexuel y restera jusqu'à ses vieux jours. Le procès en cassation du violeur multirécidiviste a tourné court. Il a fait appel, mais s'est finalement désisté. C'est donc le dernier verdict qui va s'appliquer. La perpétuité avec une durée incompressible de 30 ans. Ce qui est rare. Marius Mathieu. On connaissait Guy Georges ou encore Fourniré. Ce matin, ici même à la cour d'appel de Bastère, se tenait le procès en appel de celui qu'on surnomme le violeur de la Guadeloupe. Elie Cancel a en effet été condamné à 19 reprises dans sa vie. C'est un triste record sur l'archipel pour viol. Viol avec séquestration ou encore viol avec menace d'une arme. Et s'il y a bien quelque chose qui frappe dans ce dossier, c'est bien le nombre de récidives en tout. Elie Cancel a détruit la vie de 24 victimes. 24 femmes qui ne se remettront jamais d'avoir un jour croisé son chemin. Ce matin au procès, c'est la surprise. Le violeur de la Guadeloupe s'est désisté à son propre procès. Il a refusé de poursuivre son appel car il se dit malade psychologiquement. Et aucun expert médical n'était présent. Je vous propose d'écouter les explications de son avocat. Comment expliquez-vous qu'un homme qui fait des condamnations lourdes, 11 ans, 7 ans, 15 ans, et dès qu'on le libère, il ne tient même pas 4 mois en liberté et il renouvelle des faits. Je veux bien entendre qu'il ne soit pas malade, mais on ne peut pas considérer que cet homme est normal. Il y a quelque chose qui tourne par on. Vous venez de l'entendre, la défense de l'accusé parle d'un homme malade qu'il aurait fallu accompagner, soigner. Mais la question se pose, n'est-il tout simplement pas un pervers, vicieux et manipulateur ? En 2015, alors qu'il était en liberté, Elie Cancel, avec son physique imposant et sa voix grave, avait provoqué la terreur sur les communes du Gosier et des abîmes à 4 reprises. Son mode opératoire était toujours le même. A la nuit tombée, il épiait discrètement ses proies avant de pénétrer chez elles pour les soumettre à tout un tas d'atrocités. Et avant de partir, il prenait aussi l'habitude de dire au revoir à ses victimes en leur serrant étrangement la main. Il ne reconnaît pas entièrement le mal qu'il a fait à ses femmes. Il manque d'empathie. Prendrait-il même du plaisir à revoir ses victimes lors des audiences ? C'est ce qui pousse la défense à affirmer aujourd'hui qu'Elie Cancel n'est pas malade, mais qu'il est doté d'une perversité diabolique. J'aurais voulu que ce procès aujourd'hui en appel soit justement pour rappeler que M. Cancel n'a pas toujours tout reconnu, n'a absolument pas assumé ses agressions, ses gestes, et n'a surtout aucune empathie pour aucune des victimes. Il ne se demande même pas dans quel état elles sont. Et je pense qu'il a manipulé la cour, qu'il a manipulé tout le monde avec son désistement tardif. Voyant qu'il n'y avait aucune victime présente, il n'aurait pas pu prendre de plaisir dans ce nouveau procès d'appel. Et voyant que ça allait mal finir pour lui, parce qu'on aurait bien rappelé la parole de ses victimes, je pense qu'il a préféré se désister. Elie Cancel va continuer sa peine à perpétuité dans une prison de la métropole. Il est et restera encore sûrement longtemps le pire violeur qu'est la Guadeloupe n'ait jamais connu. Il serait préférable que ce titre et ce record ne lui fassent pas au fond de lui plaisir. Restons dans le domaine de la justice avec la grogne des avocats. Le texte sur la réforme de la justice retourne à l'Assemblée nationale lundi. Il prévoit la dématérialisation de certains actes de procédure, la fusion des tribunaux d'instance et de grandes instances ou encore la création de 7000 places de prison. Les avocats ont une fois encore manifesté en métropole comme ici en Guadeloupe. Regardez pourquoi. Des avocats guadeloupéens à l'unisson, en silence devant le palais de justice de Pointe-à-Pitre. Ils manifestent ce matin contre le projet de réforme de la justice examiné ce jeudi à l'Assemblée nationale. Les revendications concernent aussi le mode de fonctionnement de ce tout nouveau palais de justice qui prône la dématérialisation des échanges. Il faut que nous ayons un contact humain avec les acteurs, les greffiers, les juges autant que possible tout en préservant le temps nécessaire qu'ils ont besoin, la sérénité nécessaire dont ils ont besoin pour travailler, pour nous rendre la justice parce que la justice a besoin de sérénité également. Cette réforme prévoit notamment de spécialiser les juridictions pour soulager les cours d'assises. Si l'objectif du gouvernement est de rendre une justice plus rapidement, pour les avocats, elle se ferait au détriment du droit des justiciables. L'avocat est chargé de défendre l'intérêt de quelqu'un. Une fois que l'affaire est enregistrée à l'ordinateur, si vous voulez ensuite voir un greffier ou même voir un juge pour récifier quelque chose, c'est très difficile car vous vous êtes dans le circuit, vous êtes dans la machine et la machine détermine le reste. Et c'est tout cela comme ça qui fait que progressivement nous perdons la possibilité de nous rapprocher vraiment du vrai fonctionnement de la justice au service du justiciable et non pas au service de la machine elle-même. Après cette matinée de sages mobilisations, une délégation d'avocats a été reçue par les autorités judiciaires afin que chacun s'accorde sur les nouvelles procédures. Effet assez exceptionnel, beaucoup d'avocats affirment que leur mobilisation se poursuivra même si le texte est définitivement voté à l'Assemblée nationale. Bien souvent, en Outre-mer, nous nous sentons entièrement à part. Le chômage est plus élevé en Guadeloupe qu'en métropole, l'obésité est plus élevée en Guadeloupe, le diabète aussi. C'était la journée mondiale du diabète, mercredi dernier, une occasion de s'informer sur la maladie sur le site hospitalier de Palais-Royal. Camille Rioual. Une petite piqûre dans le doigt et on est fixé. Au-dessus d'un gramme 50 de glucose par litre de sang, le diabète est détecté. Pour sensibiliser la population à cette démarche, une journée de dépistage était organisée au gosier. Et pour certains, le risque est plus grand. C'est le cas de Nadjet qui a des antécédents. Tant donné que mes parents sont tous les deux diabétiques, je me suis dit, allons-y. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut surveiller parce que le diabète, c'est une maladie qu'on ne connaît pas très bien et qui peut atteindre vraiment des proportions très importantes. Donc ça peut atteindre le foie et des organes très vitaux. Donc il faut faire attention à tout ce qu'on mange régulièrement. Et voilà. Pour avoir vu effectivement mes parents malades, je sais que c'est quelque chose qui est très grave. et les gens ne prend pas attention du tout, du tout. Ils pensent que c'est juste après une piqûre à faire, mais c'est quand même après toute une hygiène de vie à respecter. Et c'est important de le faire. Des facteurs de risque connus, mais la prise de conscience sur les conséquences reste partielle. Il reste encore quelques idées, des idées reçues. C'est une maladie, quelquefois, où les gens ont tendance à s'isoler par rapport au diabète, alors que le diabète est une maladie qui peut être bien vécue. Il suffit de savoir quoi faire au quotidien, avoir une bonne hygiène alimentaire, une bonne hygiène de vie, s'occuper de ses pieds, une bonne hygiène corporelle, et voilà. Mais adapter son hygiène de vie ne demande pas toujours des sacrifices. La personne diabétique, son alimentation, c'est comme l'alimentation de tout le monde. Ce sont les autres qui mangent mal. Il est vrai que, quelquefois, on a des petits envies, on a envie de quelque chose. Par exemple, à Nouvelle, on veut faire un petit écart. À Pâques, ça arrive qu'on le fasse. Je ne suis pas considérée comme une personne handicapée, mais une personne qui est atteinte d'une maladie chronique et qui vit avec la maladie et qui gère. Si la gestion de la maladie passe par une alimentation équilibrée, il ne faut pas pour autant laisser le sport de côté. Le prélèvement à la source commencera dans moins de deux mois. Peut-être que dans quelques temps, ce sera un soulagement. Mais aujourd'hui, c'est un vrai casse-tête pour certains salariés, mais aussi pour les employeurs qui devront faire la fiche de paie modifiée. ETV vous propose d'aller à la rencontre d'une entreprise. Reportage de Grégoire Trutman. Retraite, formation ou prélèvement à la source. Pas facile de s'y retrouver au milieu de toutes ces réformes. L'entreprise TNN a donc organisé une journée de formation pour ses salariés. Chacun est venu chercher ses réponses. Ce que j'aimerais beaucoup connaître, c'est le prélèvement à la source. Comment ça se passe ? J'entends parler du prélèvement à la source, mais je ne comprends pas tout. A partir de janvier, c'est l'entreprise qui versera directement les impôts à l'administration fiscale. La somme versée sera calculée à partir des revenus et de la situation familiale de l'année précédente. Chez TNN, le montant à prélever apparaît déjà sur la fiche de paie pour habituer les salariés. C'est Stéphanie Ruppert qui s'en occupe. Alors nous, on récupère le taux auprès des impôts. Ils nous communiquent tous les taux des salariés. On applique sur le butin de salaire. Et c'est pourquoi on a demandé à nos salariés de vérifier les taux qui sont appliqués en tout cas sur nos payes test ce mois-ci. Afin qu'ils se rapprochent des services des impôts en cas de question, en cas de désaccord. La principale inquiétude, que se passe-t-il en cas de changement de situation ? Elodie Paz-Oscalado est venue répondre aux questions. Pour les situations qui évoluent, avec le prélèvement à la source, elles vont pouvoir être prises en compte relativement rapidement et ne pas devoir attendre l'année d'après. Si c'est une évolution sur la situation familiale, le contribuable va renseigner sa page personnelle impôts.gouv.fr et on va réadapter le taux de prélèvement. Si c'est une modification des revenus à la hausse ou à la baisse, il pourra aussi aller sur son site impôts.gouv.fr pour faire part à l'administration fiscale de cette modification qui pourra réévaluer dans les trois mois le nouveau taux de prélèvement qui lui sera appliqué. Et en cas de déduction fiscale, le salarié se fera rembourser en fin d'année. Cette réforme bouleversera nos fiches de paye, mais pas les salariés de cette entreprise. Les fausses informations appelées fake news ou infox, elles se multiplient sur les réseaux sociaux et parfois même dans les médias traditionnels. Atteinte à la démocratie ? Déstabilisation des institutions ? Ou tout simplement volonté de nuire ? Un débat est organisé par l'Association du musée des médias à l'Assemblée nationale ce lundi. Plusieurs personnalités, patrons de médias, journalistes, chercheurs seront présents en partenariat avec ETV et l'ESJ, l'école supérieure de journalisme. Le gouvernement propose en ce moment même au Parlement un texte pour lutter contre les fake news. Une semaine après l'arrivée des premiers, la route du Rhum continue de faire l'actualité de la mer. Plusieurs dizaines de bateaux arrivent encore ce week-end en Guadeloupe après le final incroyable dimanche dernier entre Francis Joyon et François Gabbard. Marius Mathieu. Au Memorial Act, il est attendu de pied ferme. Jamais une victoire ne s'était jouée dans un finish aussi serré depuis 40 ans. Dimanche à 62 ans, Francis Joyon a remporté la route du Rhum au terme d'un corps à corps grandiose avec le jeune François Gabbard. Depuis sa première participation en 1990, le vieux loup de mer n'avait jamais réussi à s'imposer sur la route du Rhum, la 7ème a été la bonne. C'était complètement survolté et imprévu en fait. Déjà depuis le matin, on est autour de la Guadeloupe à batailler, à passer. Moi j'avais pris une option côtière. Alors c'est vrai que les Guadeloupéens ont dû voir le bateau de tout près parce que je suis passé vraiment à ras le long des côtes de basse terre et je suis passé aussi tout près à quelques mètres de Vieux-Fort. Et j'entendais tous ces gens qui étaient très contents de voir les bateaux. Donc c'est vrai que c'était assez émouvant. Et je remercie aussi bien sûr tous les Guadeloupéens qui se passionnent pour ces bateaux et qui ont eu la gentillesse de suivre nos bateaux et de suivre la course. Il y avait des vedettes qui étaient là, il y avait des gens qui étaient là, il y avait plein de monde qui s'intéressait à nos bateaux et c'était super. Francis Joyon a battu un nouveau record. Il a devancé son cadet François Gabart au terme d'une course de 7 jours, 14 heures, 21 minutes et 47 secondes. Les skippers qui ont dû faire face aux caprices de la météo, ils n'étaient d'ailleurs pas les seuls à affronter le temps. Les sauveteurs en mer, dont on parle peu en général, ont veillé sur nos stars. Mais au quotidien, ils viennent aussi en aide aux marins les moins avertis. Regardez ce reportage exclusif pour ETV. Marius Mathieu a suivi les sauveteurs en mer au cours d'une de leurs opérations. Le soleil vient de se lever sur la Guadeloupe ce samedi matin. Fabrice, le capitaine de la vedette de sauvetage, est déjà en alerte. Ils sont enseignants, employés de mairie, mécaniciens la semaine. Mais le week-end, ils sont sauveteurs en mer. A bord, Jacques s'occupe déjà des dernières vérifications techniques. On a deux moteurs Iveco de 330 chevaux. Consommation pour les deux moteurs, 70 litres. On fait 35 litres par moteur. C'est les machines qui naviguent à 24-25 nœuds. Un bateau performant, certes, mais terriblement coûteux. Surtout lorsque l'activité n'engendre aucune recette. L'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que lorsqu'on demande des subventions, c'est parce qu'on en a besoin. Et s'il n'y a pas d'argent, si on n'a pas l'argent pour mettre le gasoil dans le bateau, on peut mettre la vedette indisponible, faute de moyens. On peut démarrer ? Ok, le bateau est prêt. Depuis l'alerte radio, moins de 10 minutes se sont écoulées avant que l'équipage soit prêt à partir. Donc là, on a appareillé de Pointe-à-Pitre et on s'en va vers l'ouest de Grand-Bai pour l'exercice pour un navire en panne moteur dans des fonds faibles. Venir au secours d'une panne moteur, un cas d'école pour ces sauveteurs. Chacun sait ce qu'il doit faire. On a mis en place, c'est pour guider le rhum au cajet. C'est pour centrer la corde du rhum au cajet. Sur une mer agitée, la concentration est au maximum. La vedette file à plus de 20 nœuds en direction des plaisanciers à secourir. Les nageurs du bord, on va se mettre à l'eau pour emmener une remorque sur le voilier requérant. On va partir à 3, on va tirer la remorque jusqu'au bateau. Ensuite, quand tout est ok, on va commencer le rhum au cajet. On ne peut pas approcher plus. 3 personnes à bord ? Vous confirmez ? Ok, tout va bien pour les personnes ? On va vous envoyer la remorque. Pour tracter le bateau en panne par fonds faibles, il n'y a pas d'autre choix que de se jeter à l'eau pour rejoindre le navire des vacanciers. Une fois la remorque attachée, la puissante vedette des secouristes peut alors tracter le yacht en sécurité jusqu'au port. Nos collègues sur la vedette ont préparé le remorquage. Nous, on est installé sur le bateau à remorquer. Donc là, direction Pointe-à-Pitre, on va amener le bateau en sûreté avec l'équipage. La mission est encore une fois réussie pour les sauveteurs en mer. Sans eux, le bateau de plaisance aurait encore pu attendre longtemps. Ces hommes et ces femmes travaillent pour le service de l'autre. Pour le plaisir de prendre la mer, certes, mais sans aucune rémunération. La gratification vient d'ailleurs. Quand vous avez des gens en difficulté, vous ne pouvez pas partir en disant « on va vous envoyer quelqu'un d'autre ». Et le système français étant que c'est du bénévolat pour le sauvetage en mer, on ne réfléchit pas comme quand on est pompier, on nous appelle à 2h du matin, il y a quelqu'un qui est en difficulté, ça pourrait être nous, ça pourrait être de la famille. On est tous là pour s'entraider. Chaque année, ces anges gardiens de la mer interviennent plus de 350 fois à la Guadeloupe afin que chacun puisse profiter des avantages maritimes de l'archipel dans la plus grande sérénité. Qui a déjà été à Curaçao ? En général, on sait à peine où se trouve cette île. Elle est au sud-ouest de la Guadeloupe, tout près de Caracas. Elle est trois fois plus petite que la Guadeloupe, une île quasi inaccessible. Mais plus maintenant, une liaison aérienne vient d'ouvrir. Grégoire Trutman l'a testé, reportage exclusif ETV. Une île si proche et si loin à la fois. Il fallait parfois plusieurs jours pour rejoindre Curaçao depuis la Guadeloupe. Alors que moins de 1000 kilomètres les séparent. Mais ça, c'était avant. Trois compagnies aériennes se sont alliées pour faciliter le transport entre les îles de la Caraïbe. Le vrai problème de communication, c'est-à-dire des lignes sur le bassin caribéen, entre les différentes desserts, c'est le fait que souvent, il fallait au moins passer une nuit dans une île pour changer d'avion le lendemain pour aller vers une autre île. Quand vous aviez acheté un billet Air Antille, plus un billet Winner, plus un billet Liad pour aller sur une destination, vous avez payé trois billets aller-retour. La mise en commun de notre réseau, c'est de permettre qu'on ait un seul billet qui permette à des prix abordables de faire d'un point à l'autre par des correspondances organisées. Un ticket unique pour voyager au sein de la Caraïbe. Du temps de gagner pour les voyageurs, mais surtout une véritable opportunité de développement pour les îles. Nous pensons que c'est une initiative très intéressante. Nous approuvons cette initiative. C'est un bon développement pour la connexion entre les îles. Et nous allons tout faire pour faire de cette initiative un succès. Kura Sao pourrait bien devenir une nouvelle destination touristique à la mode. A seulement deux heures et demie de Pointe-à-Pitre. Voilà, c'est la fin de cette édition. Excellent week-end et excellente semaine. sur ETV.